Mais aujourd'hui, vous avez pu remarquer que le groupe musical, tout le monde a habillé un peu en jeune. Amen. Dis avec moi, c'est fait à dessein. Donc toi qui es venu, c'est pour pas nous juger. C'est que l'église passe-t-il habillée comme ça, les gens sont habillés de toute façon. Je me suis pas trompé de coin. Dis à toi, tu t'es trompé de coin. Tu t'es trompé de coin. Amen. Dis avec moi, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. En réalité, nous sommes ici rassemblés autour d'un culte qui a une mentalité. Chaque culte a sa mentalité. Chaque culte a son mindset, a son but, a l'objectif d'atteindre les peoples, a quelque chose que... Hé, n'hésitez pas à l'anglais. Et chaque culte a ce que Jésus veut faire. Alléluia. Et depuis la semaine dernière, quand j'étais en train de prier, Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, ce serait un culte dédié à la jeunesse. Amen. Je sais que quelqu'un qui est à 50 ans, 60 ans ne se sentira pas concerné par la chose. Mais je veux te dire en réalité que quand tu vas écouter mon message, tu vas mieux comprendre pourquoi je parle de la jeunesse. Alléluia. Amen. Excuse-moi, mais Dieu n'est pas le dieu des vieux. Amen. Dieu n'est pas... Notre dieu n'est pas le dieu des vieux. Regarde ton voisin dit qu'il n'est pas le dieu des vieux. Il n'est pas le dieu des vieux. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Il n'est pas le dieu des vieux. Quand tu es vieux, il te donne des songes. Mais quand tu te sens jeune, il te donne une vision. Dis avec moi, il n'est pas le dieu des vieux. Il n'est pas le dieu des vieux. Alors le thème qui nous rassemble en ce jour, c'est ma jeunesse pour le Seigneur. Amen. C'est pourquoi vous me voyez habillé comme ça. C'est pourquoi vous voyez, les mamans sont habillés en t-shirt, d'autres en polo, jean. Amen. Parce que quand... Écoute, Jésus pour moi, ça va au-delà du vêtement. Le vêtement, en réalité, on ne doit juste pas être dénudé. Mais ça n'est pas dit qu'on doit être vieux. Alléluia. Bref. Allons-y dans le livre de Jérémie, chapitre 1, s'il vous plaît. On va aller très vite, ça sera accéléré. Jérémie, chapitre 1. On lit à partir du verset 3, s'il vous plaît. Jérémie 1, 3. Je veux honorer tous ceux qui n'ont pas de handicap à bien vouloir se tenir debout. Je voulais demander de se tenir debout, s'il vous plaît. Afin que nous puissions lire Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Que dit la parole de Dieu ? Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Cécedias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au cinquième mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, oui, à Seigneur. Il répond, à Seigneur. Voici, je ne sais point parler. Voici, je ne sais pas parler. Car je suis un enfant. Car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel dit. Ne dis pas. Ne dis pas. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Il dit, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu vas te dire tout ce que je vais t'ordonner. De l'écran point. Oui. Car je suis avec toi pour te délivrer. Dis l'Éternel. Puis l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Assez-toi dans la présence du Dieu. Bien aimé, je veux vraiment que tu aies de quoi noter, s'il te plaît. La Bible dit. La Bible dit. Que. L'Éternel va permettre une chose. C'est que. À la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que. Au temps du roi de Joachim. La parole de l'Éternel va s'adresser à un certain Jérémie. Et la Bible dit. Que ce jeune homme. Ce jeune homme. Qui avait réellement une existence ordinaire. Va être réellement. Abordé par l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire. Que depuis le ventre de sa mère. Il le connaissait. Depuis le sein de sa mère. Avant qu'il ne soit formé. Il le connaissait. Mais avant qu'il ne sorte du sein maternel. Il l'avait consacré. Et j'ai eu déjà à vous enseigner ici. Que dans le ventre de la mère. Il y a une consécration. La consécration ne se fait pas dans le ciel. Ni dans la présence de Dieu là-bas. Mais la consécration pour la destinée. Se fait dans le sein maternel. Il y a quelque chose qui se passe dans le ventre de la mère. Il dit avant le ventre de la mère. La seule chose qu'il lui sait. C'est qu'il lui te connaissait. Mais quand tu es dans le ventre de ta mère. Avant de sortir du sein maternel. Il te consacre. Pour la destinée à laquelle il t'a appelé. Quelqu'un me comprend un peu. Mais c'est un message que j'ai déjà donné ici. Alléluia. Vous pouvez aller sur Youtube. Pour avoir ce genre de message. Alléluia. Mais ici je vais parler de Jérémie. Quelqu'un dit Jérémie. La Bible dit que ce Jérémie là en question. Quand Dieu lui dit ça. Qu'avant le sein maternel il le connaissait. Qu'avant qu'il sorte du sein de sa mère. Il l'avait consacré en tant que prophète. La Bible dit Jérémie va trouver une réponse. A donner à Dieu. Jérémie va dire je ne sais pas parler. Car je suis un enfant. Et la Bible dit là-dessus. Dieu va lui dire non. Ne dis pas que tu es un enfant. Parce que ma parole est dans ta bouche. Alléluia. Ne dis pas que tu es un enfant. Parce que ma parole est dans ta bouche. Et tu iras et tu parleras à tous ceux vers qui je vais t'envoyer. Alléluia. Amen. Mais ici quand on parle d'enfant. Nous parlons de Nahar. Nahar qui parle également de petit. Nahar qui parle d'incapacité. Nahar qui parle de... Quelqu'un dit incapacité. Incapacité. De celui qui ne sait pas parler. Mais on comprend mieux dans la version grecque. Il parle de in pharis. In qui veut dire privé. Pharis qui veut dire parler. Donc ça veut dire qu'en réalité, un enfant c'est celui qui est privé de parler. Celui qui n'a pas le droit à la parole. C'est pourquoi Jérémie dit à l'éternel, je ne le sais pas parler. Ça veut dire que dans la société où nous sommes, à mon âge là, on n'a pas la parole. C'est un peu comme au village. Quand par exemple il y a un funérail. Même si c'est ton père qui est décédé quand tu es femme. Quand les hommes se réunissent pour parler en ce qui concerne les obsèques. Tu n'as pas le droit à la parole. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler. Ça veut dire que tu ne dois pas parler. Donc Jérémie n'est pas en train de dire qu'il est sans intelligence. Jérémie est en train de dire que la coutume ici. C'est que quand tu as mon âge, tu ne parles pas. Parce qu'on considère que tu n'es pas encore mûr. On considère que tu n'es pas encore fort. Comment est-ce que tu peux m'envoyer pendant que je n'ai que 17 ans ? Il dit je ne suis qu'un enfant. Dieu lui dit non. Ne dis pas que tu es un enfant. Quelqu'un me comprend ? Dieu lui dit ne dis pas que tu es un enfant. Parce que Dieu aurait souhaité qu'il lui dise je suis un jeune. Parce qu'un enfant est privé de parler. Mais un jeune a la force pour vaincre le malin. On va comprendre tout à l'heure. En réalité ce que Jérémie ne sait pas. C'est que Dieu ne le considère pas comme un enfant. Mais Dieu le considère comme un jeune. Il y a deux choses que les hommes regardent. L'enfance, la vieillesse. Mais Dieu lui ne regarde pas ça. Dieu considère plutôt la jeunesse. Amen. Je parle ? Quelqu'un est prêt à écouter ? Amen. Donc, quelqu'un m'a eu à dire, la sagesse humaine a eu à dire, aux âmes bien nées, la valeur quoi, n'attend pas, n'attend pas le nombre d'années. Ça veut dire qu'en réalité, quand quelqu'un est appelé à une destinée, ce n'est pas le fait d'être vieux. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'être vieux. Et même la Bible dit qu'en réalité, la vieillesse, le fait d'être âgé ne garantit pas la sagesse. Ce n'est pas parce que nous sommes vieux que nous sommes sages. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des choses que Dieu ne considère pas. Exemple, l'âge. Il peut prendre quelqu'un de 8 ans et lui donner la sagesse de quelqu'un qui aurait dû avoir 50 ans. Il peut prendre quelqu'un de 50 ans, de 70 ans, qui aura les réflexes, les réactions, le raisonnement de quelqu'un qui a 16 ans. C'est ce que je parle à quelqu'un. Amen. Et prenez le temps remarqué, plus les hommes gagnent en âge, plus ils prennent de l'âge, plus ils vieillissent, ils commencent à perdre les réflexes d'adultes et ils recommencent à avoir les réflexes d'enfants. Ça veut dire qu'en réalité, nous naissons, quand on vient sur la terre, on est enfant, plus on grandit, on devient jeune. Le temps de la jeunesse est la dimension où on arrive à faire des choses avec Dieu. Et quand on devient vieux, il nous ramène à la dimension d'enfant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la dimension d'enfant que nous sommes rentrés sur la terre, ce n'est pas la dimension d'enfant que nous devons ressortir de la terre. Amen. Donc ça veut dire que pour vivre sur la terre, c'est la dimension de la jeunesse. La terre a besoin des jeunes. Amen. Quelqu'un dit la terre a besoin des jeunes. La terre a besoin des jeunes. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de jeunesse, on ne parle pas des enfants. On parle de celui qui a des capacités. La première capacité de la jeunesse, c'est la force de combattre. Dis avec moi la force de combattre. La force de combattre. Nous sommes dans un monde, je vous l'ai dit, qui appartient à la jeunesse. Allons-y dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 14. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 14. Oui. Je vous ai écrit. Je vous ai écrit. Père. Père. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens. Je vous ai écrit, jeunes gens. Parce que vous êtes forts. Parce que vous êtes forts. Quelqu'un dit quand tu es jeune, tu es fort. Quand tu es jeune, tu es fort. Non, ça dit que la force selon Dieu n'appartient pas au Père. Mais la force selon Dieu appartient aux jeunes gens. Directement, la force selon Dieu appartient aux jeunes gens. La Bible dit, quand Samson va perdre la présence de Dieu, quand Samson va perdre l'alliance avec Dieu, quand Samson va avoir les yeux crevés, la Bible dit, pour réussir son dernier exploit, Samson ne va pas s'appuyer sur le Saint-Esprit, mais Samson va s'appuyer sur un gênant. Je vais dire, à ceux aujourd'hui qui sont des Pères et même des Patriaches, il dit, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Ça veut dire que vous êtes restés intègres. Mais il y a un niveau où les Patriaches doivent s'appuyer sur les jeunes pour bâtir la Bénine. On le veut, on ne le veut pas. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, nous sommes en crise parce qu'il y a une guerre de succession. Nous voyons des Pères qui n'acceptent pas l'ascension des Fils. Je suis en train de dire à quelqu'un, les jeunes gens sont forts, mais les Pères ont connu le Père. C'est pourquoi les Pères doivent enseigner le Père aux jeunes gens, pour qu'ils prennent leur force pour annoncer le Père. Je vais annoncer à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Le réveil ne viendra jamais si les Pères ne font pas confiance en la force des jeunes. Nous, on peut encore faire des croisades. On peut encore aller de pays en pays, mais eux, ils ne peuvent plus, ils n'ont plus cette force. Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous, vous avez vaincu le malin, mais surtout, vous êtes forts. Si tu n'as pas la force de la jeunesse, la vie va te rendre dingue. Aujourd'hui, sous terre, il y a une maladie qui n'est pas liée à un microbe ni à un virus qui fatigue tout le monde. Ça s'appelle la dépression. Pourquoi dépression ? La dépression, en réalité, c'est la conséquence directe d'une pression qu'on n'arrive pas à gérer. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à te ménager. Regarde la vie. Tu n'as même pas confus de paix le loyer. Tu penses que tu vas te reposer net, on est le 22. Tu dis, bon, il y a mal à la boutique, quand tu révis, on est le 29. Tu dis, bon, j'ai dormi un peu, quand tu t'es révis, on est le 5. Clingou. Et tu vis avec un stress continuel. Tu vis avec une lutte permanente. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, tu as besoin d'une vigueur pour supporter ce rythme-là. La vie a parti en jeûne. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, si dans ta jeunesse, tu ne travailles pas avec ta tête, dans ta vieillesse, tu vas travailler avec tes muscles. Comment est-ce que tu mets à profit ta jeunesse ? Le jeune peut encore combattre. Le jeune peut encore bâtir l'avenir. Le jeune peut encore se cultiver. Le jeune peut encore avoir un raisonnement lucide. Le jeune peut encore être ouvert d'esprit. Le jeune peut avoir une vision. Amen. Il dit, vous êtes forts. Parce que vous avez vaincu le malin. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de me regarder ici. Si tu as l'âge de Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Si même tu as l'âge d'Ézéchiel, parce qu'Ézéchiel a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, ne dis pas que tu es un enfant. Écoute-moi bien. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de me regarder aujourd'hui. La jeunesse est une victoire. Amen. La jeunesse est un atout. La jeunesse est une chose qui te permet de combattre, qui te permet de résister parce que tu as une vigueur dans la jeunesse. Amen. Deuxième chose que la jeunesse te permet, c'est d'avancer. Il dit, vous êtes forts. Cette force te permet de combattre et cette force te permet d'avancer. Pourquoi je dis avancer? Parce que dans le combat, il arrive qu'on tombe. Dis avec moi, c'est l'art de la guerre. C'est l'art de la guerre. Dans le combat, il arrive que tu tombes. Financiellement parlant, professionnellement parlant, à tout niveau de ta vie, même sentimentalement parlant, il peut arriver que tu te rébuches, il peut arriver que tu tombes, mais même quand tu tombes, que tu as été vaincu, il faut savoir battre en retraite, mais pas pour abandonner, pour réfléchir à comment revenir dans la bataille. Amen. Celui qui a la jeunesse et la mentalité de la jeunesse est fort, fort dans ses muscles, mais surtout fort dans son mental. Il n'abandonne pas. Il a le cœur d'un lion. Tu peux le faucher, mais tu ne peux pas le détruire. Même s'il tombe, il se relèvera. La Bible dit, cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. On ne dit pas ce qu'il a fait tomber, mais la chose que la Bible sait, c'est que peu importe ce qu'il t'a fait tomber, tu as la capacité de te relèver. Ne regarde pas tes défaites. Ne regarde pas ce qui t'a fait échouer. J'ai envie de te dire, l'échec est une opportunité que Dieu te donne pour recommencer intelligemment. Je reprends. En réalité, l'échec est consommé quand tu arrêtes d'essayer. Tant que tu essaies, tu n'as pas encore échoué. Tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre que j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Et puis un matin, tu réussis. Écoute-moi, ne regarde pas le temps que tu perds, regarde tout ce que tu apprends. Amen. Dans la vie, on ne perd jamais. Soit on gagne, ou on apprend. Et un jeune a cette mentalité. Ne te décourage jamais. Même si tu frappes à des portes, que ces portes-là ne s'ouvrent pas. est la persévérance d'un jeune. Le jeune ne se résigne pas. Parce que j'ai envie de te dire, nous sommes dans un monde où chacun a ses problèmes. Qui va laisser ses problèmes pour se concentrer sur ses problèmes ? J'ai tendance à dire à chaque fois que celui qui porte sa culotte déchirée, celui qui sait avec quel côté le vent le souffle, qui peut expliquer ton problème mieux que toi-même ? Qui peut décrire ta nuit blanche mieux que toi-même ? C'est vrai, tu pleures. Dis à ton voisin, pleure. Tu sais, émotionnellement, il y a des choses qu'on libère quand on pleure. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen. Il y a des choses qu'on libère quand on pleure. Pleurer, là, c'est humain. La bédiaire, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, là. Les clésasques a défini. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Quand le temps de pleurer arrive, ne te fais pas le dur. Dis avec moi, c'est le temps de pleurer. C'est le temps de pleurer. Ou on veut te consoler. Il dit, ne me console pas. Va, pêle, Lotus. Il dit, bon, Lotus. Parce que c'est le temps de pleurer. Il peut devoir pleurer. Il aura l'impression que tu abandonnes. Il dit, non, ne te décourage pas. Qui t'a dit que je pleure parce que je me décourage ? Je pleure parce que je veux me vider pour recommencer encore. Parce que je n'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Je pleure, mais j'avance. Je pleure, mais j'évolue. Je pleure, mais je continue. Je pleure, mais je force. Je pleure, mais je frappe. Jusqu'à ce que l'abandon s'ouvre. N'abandonne pas. Si personne ne réussit dans la famille, ça, c'est le problème. Mais toi, tu vas y arriver parce que tu as la mentalité de la jeunesse. Ce que ton père n'a pas pu faire, tu le feras. Ce que ta mère n'a pas pu faire, tu le feras. Tu réussiras là où ils ont échoué. Parce que jeunes gens, vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin. Le malin, c'est la loi qui fatigue la famille. Le malin, c'est la divinité qui s'oppose à toi. Le malin, c'est le génie qui s'oppose à votre réussite. Le malin, c'est que personne ne doit se marier. Le malin, c'est que personne ne peut prospérer. Le malin, c'est que personne ne doit voyager. Peu importe ta richesse, quand elle finit pauvre, c'est ça le malin. Mais pour vaincre le malin, vous devez être fort. Mais pour être fort, vous devez être jeune. Tu es avec moi jeune. Tu es avec moi jeune. Tu sais, même quand le corps vieillit, tu peux rester jeune. En réalité, la jeunesse que je te prêche ici, c'est des mindsets, la mentalité. Il dit, il faut quoi? Soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. D'autres versent, on dit, le renouvellement de la pensée. Le système de pensée. Ça veut dire qu'en réalité, à chaque fois, il faut rajeunir dans ta tête. Amen. Dis avec moi, c'est ici, on rajeunir d'abord. C'est ici, on rajeunir d'abord. La vieille, ça, c'est ici, tu acceptes. La défaite, c'est ici, tu acceptes. Tout ce que tu vis là, c'est là que tu acceptes. Il faut rajeunir d'abord dans ta tête. Ça veut dire, il faut restaurer tes pensées, continuellement. Il faut réadapter. Il faut trouver. Parce que dans le combat, vous avez vaincu. C'est qu'il y a combat. Quand il y a combat, c'est qu'il y a stratégie. Écoute-moi, le succès surprend, mais la réussite se construit. Amen. La réussite arrive dans la vie de ceux qui sont stratèges. Ça veut dire que pendant que tu es assis, il faut toujours calculer des stratégies pour réussir, des stratégies pour te marier. Écoute, on ne se marie pas seulement parce qu'on prie. Deux fois, il faut avoir des stratégies. Ma chérie, elle est là, elle est assise, et tu maries-les toi. Écoute-moi, au lieu de pleurer, pour dire, dans un cas, si, mais vraiment, il n'allait pas partir. Ma fille, on dit, on est en guerre. Et puis toi, tu entends ici, mais vraiment, quitte-à-t-il, il ne t'aimait pas, il n'allait pas te marier. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire une campagne contre toi. Donc, ce que tu dois faire, tu dois te lever avec une nouvelle stratégie pour faucher l'ennemi. Il ne faut pas pleurer, il faut trouver la stratégie. Tu avais quoi? Le mindset. Le mindset. Et toi, tu prises seulement. Qu'est-ce qui t'a dit en prises seulement? Sarah était là. Elle a vu que Aga commençait à gagner du TRS. Elle avait dit, Abraham, il faut choisir. Parce qu'elle sait que les deux sont quittés loin et il y a une promesse qui les lie les deux. Dieu a dit à Abraham, pendant qu'Abraham disait que Ismaël vit dans ta face. Il dit, non, c'est l'enfant de Sarah. Donc, Abraham sait que dans sa promesse, Sarah est une personne stratégique. Non, Sarah, mais on lui dit, plus qu'elle connaît l'importance de sa présence, elle dit, choisis entre moi et puis Aga. Il dit, mais c'est quel choix que tu me demandes de faire? Tu sais que tu es stratégique. Elle dit, il faut choisir ce stratégique. Chasse-la. C'est soit elle ou ta promesse. La Bible dit, il avait mal, mais il a quand même dit à Aga, va-t'en. ça veut dire que si Sarah n'avait pas utilisé l'arme de combat, Aga allait prendre sa place. Je suis en train de te dire, c'est pas dans tout on prie. Tu commences à voir que quelqu'un te fait la concurrence dans tes activités, arrête seulement de prier, assiette et réfléchis à une stratégie. La Bible dit que pendant qu'Esaïe allait travailler dans les champs, Jacob était tranquille sous les tentes et il méditait. Un homme qui me dit, c'est quelqu'un qui cherche des chemins. Il ne travaille pas avec les muscles, mais il travaille avec son mindset. Il travaille avec son intelligence. Donc il ne fait pas les choses bêtement. Il s'assoit, il réfléchit avant de faire. Donc Jacob était un homme de stratégie. C'est pas partout, on réussit avec la prière. Il y a des moments où tu dois avoir la stratégie. Tu dois avoir la méthode. Même Dieu, pour qu'il en fait dans le combat, il s'est déguisé en homme. C'est la stratégie. Dieu dans le combat, il s'est déguisé en homme. C'est exactement la stratégie. La stratégie. Ruth la Moabite, pour être l'épouse de Boaz, la but de Ruth la Moabite, c'est coucher au pied de Boaz. Qu'elle rencontre Naomi, Naomi lui dit, va quand il dort, couche-toi à ses pieds, et puis soulève le drap sur ses pieds. Il fait froid. Quand le froid va le taper, au milieu de la nuit, il va se lever. Il va te voir. Ma fille a une seule phrase, tu dois lui dire, ne retiens pas ta main. Dès quoi la stratégie. Naomi donne la stratégie, elle donne le code à Ruth. Ruth s'en va et fait la chose. La Bible dit, pendant la nuit, ça ne manque pas. Pourquoi ? Parce que Naomi est vieille, mais avant la vieille, elle était jeune. Elle connaît les stratégies. Vous pensez que la Bible parle par hasard ? La Bible dit que les femmes âgées enseignent aux jeunes filles comment aimer leur mari. Ma question, aimer un homme, laissez-le, quelqu'un doit t'apprendre. Bon, venons, Valie, il ne faut pas que tu aies pensé que... Il ne faut pas que... Tu vas penser que je raconte n'importe quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Amen. Tite. Amen. Tite, chapitre 2, à partir du verset 3. Tite, chapitre 2, le verset 3. Tu vas comprendre que là-même, la Bible demande à la génération qui est devant d'apprendre à la génération qui est derrière comment on aime. Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes ni médisantes ni abonnées au vin ni à donner au vin qu'elles doivent donner de bonnes instructions et d'en donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. À aimer leur mari. Comment est-ce qu'on peut t'apprendre à aimer ton mari? Toi-même, ton mari que tu as choisi. La Bible, c'est la femme âgée qui doit apprendre aux jeunes femmes. Écoute, il y a une complémentarité entre les vieux et les jeunes qui ne doit pas changer. Oh, yes. Les jeunes sont sur le terrain et le mari, mais les vieux doivent apprendre aux jeunes comment on aime le mari. Oh, souvenez-vous, l'épouse est Christ. Nous, nous sommes l'épouse. Donc, quand les jeunes sont sur le travail avec le mari qui est Christ, c'est les vieux qui doivent leur expliquer comment on fait. C'est pourquoi un jeune sans père n'a pas de repère et celui qui n'a pas de repère se perd. Dans tous les domaines où tu veux réussir, il faut comprendre qu'il y a quelqu'un de plus âgé qui doit t'apprendre comment on aime ou bien comment on investit ou bien comment on géit une entreprise ou bien comment est-ce qu'on évolue. Il y a quelqu'un qui doit t'apprendre. Tu ne peux pas avoir de grandes stratégies si tu n'as pas quelqu'un qui t'apprend. Naomi était une femme qui avait de l'expérience. Elle dit à Ruth, voilà comment tu dois faire. Quand Boa se réveille avec le froid, il regarde Ruth comme ça. Il dit, maman, si elle fait ça le soir, il ne serait pas à l'âge. Je veux faire ça, mais avec une manif, il faut d'abord que tu m'appartiennes. demain matin, je vais te présenter à tout le monde, tous ceux qui ont le droit de rachat sur toi. Si personne ne te veut, je t'épouse. Il n'y a pas eu des moisères, s'il vous plaît. Écoute, toute femme intelligente sait comment faire venir un homme à elle. Oh yes. Tu aimes le monsieur là. Tu sens qu'il est un peu intéressé, mais il tourne en rond. Et puis toi, tu es dans ce temps, Seigneur touche son cœur. Seigneur touche son cœur. Seigneur touche son cœur. Ma chérie, Dieu ne touchera pas son cœur. Dieu ne touchera pas son cœur. Tu ouvres la stratégie. De toutes les manières, les hommes sont des arbres et les femmes sont des fleurs. Je reprends. Les hommes sont des arbres et les femmes sont des fleurs. Et la fleur reste belle aussi longtemps qu'elle est connectée à un arbre. Ça veut dire que quand tu as une fleur, tu dois chercher un arbre auquel te connecter parce qu'un jour, ta beauté va finir. Pour rester belle, connecte-toi à un arbre. Donc tu ne dois pas dire « Je suis belle, j'ai le temps. » Ma chérie, utilise ta beauté comme une stratégie dans le combat pour te connecter à un arbre le plus vite possible. Ne dis pas « j'ai le temps. » « Je ne suis pas pressé pour me marier. » La Bible dit que la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Écoute-moi bien. La grâce de ta beauté est en train de te tromper. Les voitures qui gardent sont en train de te tromper. Tu n'as pas remarqué que de toute façon, ils gardent. C'est comme ça, ils démarrent. Tu vas rester dans ça un matin, tu vas te réveiller, tu as 50 ans. L'homme se marie quand il veut. La femme se marie quand elle peut. L'homme se marie quand il veut. La femme se marie quand elle peut. Et une femme qui cherche son genre a besoin de pleurer dans sa vie. Une femme, j'ai envie de te dire, la logique de la Bible, ce n'est pas que la femme cherche son genre. La logique de la Bible, c'est que la femme cherche celui qui l'aime comme Christ a aimé l'église. C'est ce que la Bible dit. Femme, ne recherche pas celui qui a un tablette de chocolat. Ne recherche pas celui qui a un joli visage. Ne recherche pas celui qui est frais. De toute façon, il est frais, ce n'est pas toi ce que tu l'as vu et plus de deux. Est-ce que tu es le genre de celui qui est ton genre? C'est ça aussi qui est le problème. Est-ce que tu es le genre de celui qui est ton genre? Dis avec moi, c'est là, le gourmet commence ça. Le gourmet commence quand tu n'es pas le genre de celui qui est ton genre. Toi-même, il faut voir. Pendant que toi, tu cherches ton genre, il y a quelqu'un qui t'appelle, tu ne te croches pas. Il est prêt à tout pour toi, tu ne veux pas. Il se met à genoux, tu ne veux pas. Il plaît, tu ne veux pas. Tu dis non, il est trop gros, il est trop bizarre. Ma chérie, tablette de chocolat, on va à l'hôtel, mais Nutella, on va à la mairie. Je veux dire que quelqu'un qui est en train de m'écouter, l'éternel doit te faire changer de stratégie. quelqu'un dit yes. Utilise ta jeunesse pour te marier. Je parle ou je bavarde. Je parle ou je bavarde. Je pensais que j'allais voir une guerrière commencer à crier. Je ne parle pas à tout le monde, je parle au guerrière du Saint-Esprit. Est-ce qu'une femme peut dire à l'attaque? Il ne faut pas jouer avec. On ne joue pas. De la façon, on ne joue pas. On ne joue pas. On ne joue pas. le guerrière de la mairie à un moment donné, il commence à ne plus trop t'aimer. Il faut le passer. Dis avec moi, c'est écrit. La Bible dit que Esther a perdu la faveur du roi. Son roi ne l'aimait plus comme avant. Non, il ne l'appelait plus. Elle était en disgrâce. La Bible dit avant de rentrer chez le roi, normalement, le roi doit t'inviter. Mais comme il n'a pas reçu d'invitation, si elle rentre, on peut la tuer à cause de ça. Si jamais le roi ne tombe pas le cèpe, elle meurt. Elle dit à Amadoshé, je n'ai plus la faveur du roi. Alors, allez-y jeûner. La Bible dit après trois jours de jeûne, elle a préparé un repas qui n'était pas ordinaire. Elle fut de préparer le repas. Il s'assoit à la table. Quand le roi mange tout ce qu'elle dit, il ne peut pas dire non. Parce que ce qu'il est en train de manger là, il y a trois jours de jeûne dessus. Il y a trois jours de prière dessus. Il y a trois jours d'intercession dessus. Ce n'est pas n'importe quelque chose. Et malgré la loi, elle est rentrée chez le roi. Dis avec moi la stratégie. Je déclare, je déclare et je prophétise. Que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, financier, que Dieu te donne la stratégie qui te fera réussir. Celui qui saisit la parole est propriétaire au nom de Jésus. Celui qui saisit la parole est propriétaire au nom de Jésus. Que l'éternel t'exhauste. Que l'éternel t'exhauste. Pendant que tu coudes ou saisis, tu reçois. Pendant que tu coudes ou saisis, tu reçois. Tu reçois au nom suprême de Jésus. Que l'éternel t'exhauste. Que l'éternel t'exhauste. Au nom suprême de... Quelqu'un a dit yes. Quelqu'un a dit yes. Quelqu'un a dit yes. Au nom suprême de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un à qui Dieu donne la victoire dans tous les domaines de compartiment de sa vie. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un a dit yes. Quelqu'un a dit yes. Quelqu'un a dit yes. Là où tes parents ont échoué, toi tu réussiras. Là où tes parents sont tombés, toi tu réussiras. Là où les autres ont pleuré, avant la fin de cette année, toi tu te mettra à rire. Parce que l'éternel utilise ta jeunesse pour se glorifier. Que le Dieu qui m'a appelé accomplisse ce décret prophétique dans ta vie au nom de Jésus. Qui renouvelle ton mindset. Qui renouvelle ton intelligence. Qui renouvelle ta mentalité. Qui renouvelle ta conception. Au nom suprême de Jésus. La jeunesse te donne une autre capacité. Première capacité combattre. Deuxième capacité avancée. Troisième capacité être convaincu que rien n'est fini. En réalité celui qui a la mentalité de vieux. C'est celui qui dit tout est fini pour moi. Parce qu'en réalité tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est pourquoi remarqué. Vous ne pouvez pas le remarquer parce que c'est moi souvent qui le reçoit. Quand je reçois justement des personnes âgées. Quand je dis au moment là. Maman, Dieu va te faire grâce. Elle dit mon fils je suis déjà vieux. Il faut prier pour mes filles. Je suis déjà vieille plutôt. Il faut prier pour mes filles. Elle est au cas de se marier. Pour moi là c'est plus grave. Pourquoi ? Parce qu'en tant que vieille personne elle se dit que c'est fini pour elle. C'est fini là. C'est la mentalité de la vieillesse. Et majoreusement il y a des personnes dans la maison de Dieu qui ont encore la mentalité de la vieillesse. Ils se disent que c'est fini. Qui t'a dit que c'est fini ? Tu te comportes comme Adin et Ève. Ils disent à Dieu on est nu. Qui t'a appris que tu es nu ? Tu dis à Dieu il n'y a plus rien pour moi comme exploit. Qui t'a appris qu'il n'y a rien pour toi comme exploit. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Quelqu'un dit il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Je parle ou je bavarde. Quelqu'un dit il y a encore de l'espoir pour moi. Je veux dire rien n'est fini. Ne laisse pas le découragement te ralentir. Si tu es tombé relève-toi et avance. Même si tu es tombé dans le péché ne laisse pas le regard des gens te ralentir. Nous sommes à l'église pour avoir une relation avec Dieu pas une relation avec les hommes. Donc même si tu es tombé dans le péché que tout Abidjan connaisse ton péché relève-toi répand-toi et continue ta marche chrétienne. Il n'y a personne sur la terre qui est digne de te juger. Il n'y a personne qui est digne de t'indexer. Ceux qui te montent du doigt en réalité eux-mêmes ils ne se connaissent pas. Eux-mêmes ils ne se connaissent pas. S'ils se connaissaient ils n'allaient pas te montrer du doigt. Alors je veux te dire la vie chrétienne c'est une relation avec Dieu pas une relation avec les hommes. Même moi-même si tu as fait quelque chose de négatif n'aie pas peur de mon regard je ne suis pas Dieu je ne suis que celui qui est là pour t'exhorter à faire que tu marches avec Dieu je ne suis pas Dieu donc moi je ne peux pas te juger je ne peux que te dire relève-toi c'est pas grave Dieu est avec toi avançant un peu un peu le Saint-Exup va t'aider ne te complexe pas ne te rénie pas toi-même ne t'écarte pas toi-même ne te disqualifie pas ne te décourage pas avance avec ton Dieu Amen je parle à quelqu'un Amen dans la jeunesse il y a beaucoup de choses il a dit jeunes gens rejouissez-vous durant les jours de la jeunesse marchez sur les plaisirs des désirs du monde mais sache que pour tout ça il y aura un jugement c'est pour dire qu'en réalité il ne t'interdit pas de marcher selon les plaisirs il ne t'interdit pas de te réjouir mais il t'interdit d'oublier qu'il y a un jugement je n'ai rien il dit je ne réjouis-toi durant les jours de ta jeunesse tiens avec moi je dois me réjouir je dois me réjouir il dit marchez sur les plaisirs des désirs de ton cœur dis je ne m'as pas sur les désirs de mon cœur non tu n'as pas compris il dit même pour tout ça n'oublie pas qu'il y a un jugement donc la chose qu'il te demande c'est de ne pas oublier le jugement ça veut dire qu'à chaque fois que tu te réjouis à chaque fois que tu marches pour faire plaisir à ton cœur il faut comparer le plaisir que ton cœur a à la parole de Dieu ça veut dire qu'il faut te réjouir sainement il faut t'épanouir sainement ne te fais pas vieux tu rentres à la maison tu sens église église maison maison travail le soir prière prière maison maison église église travail le soir prière ça c'est quel comportement c'est quel comportement c'est quel gamsa on dirait les vieux blancs les vieux blancs qui ont cheveux blancs ils sont un peu chauds toujours j'ai adhérenté les piquets fleurs c'est le comportement des vieux je parle ou je bavarde amen et chrétien ne signifie pas rester à la maison fermée tu vois les chrétiens on dit non faut aller un peu à la plage assinie sirene des eaux est là-bas non il faut sortir un peu à l'eau au restaurant c'est le monde on dit c'est pas bon cinéma non il y a le péché là-bas de toute façon c'est noir c'est les esprits il y a quoi il faut vivre au ciel là il n'y a pas restaurant au ciel là écoute au ciel il n'y a pas voiture au ciel il n'y a pas plage la signe des eaux elle est beaucoup plus à coco vico qu'à Bassam tu sais ce que la signe des eaux elle est à Trangeville Belleville elle est à Suisse là-bas elle a quitté Bassam allez-y à la place avec ton fiancé avec ton mari allez-y regarder la mer tu veux chérie et puis il lance un peu sable sur toi hé bébé hé bébé dis à ton voisin c'est chic en quoi tu as péché en quoi tu as péché dis à ton voisin il faut vivre il faut vivre Dieu a permis que tu viennes sur la terre c'est pour vivre mais vivre dans sa volonté n'oublie pas quand tu t'amuses que tu es un Dieu ça veut dire ne sois pas Yvonne ne deviens pas drogué ne deviens pas prostitué ne deviens pas quelqu'un qui me comprend un peu il y a des limites dans ton divertissement que tu ne dois pas franchir mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te divertir soyons jeunes les gars Amen beaucoup de personnes se comportent comme c'est pas possible des villageois même et puis ils veulent prendre la vie chrétienne pour mettre des vents pour dire c'est à cause de ceci donc c'est là il faut enlever Jésus dans ta bouche il faut enlever Jésus dans ta bouche je parle à quelqu'un Amen je parle à quelqu'un quelqu'un est fâché quelqu'un est fâché est-ce que je parle à quelqu'un Amen il est important que tu apprennes à vivre il faut t'épanouir il faut t'épanouir quelqu'un dit à son voisin épanouis-toi épanouis-toi mais dans ton épanouissement n'oublie pas qu'à la fin il y a un jugement et puis remarque ce que tu n'arrives pas à libérer quand tu n'arrives pas à te divertir tu es encore plus stressé dans la vie c'est pourquoi remarquer dès que vous rentrez dans la présence de Dieu c'est pour pleurer la présence de Dieu il y a des funérailles la bédé il y a de la joie normalement quand tu rentres dans la maison de Dieu il y a de quoi ? il y a de la joie quand tu rentres dans la présence de Dieu il y a de la tristesse il y a des pleurs quand toi tu vas dans la maison de Dieu c'est dans la main tu t'assois et puis tu réfléchis à ta vie j'ai fait ça mais ici chrétienne quand ma cramma vient il me dit le week-end passé il était à Sydney ça m'est même mais ici chrétienne quand ils me disent hier ils étaient au restaurant ils ont mangé ils se sont amusés ils ont rigolé je ne suis pas partie aussi c'est ici chrétienne c'est les choses c'est les choses c'est les choses du monde au moins je suis dans ce monde mais il ne fait pas partie du monde ton faux comportement tu as là tu as du monde tu ne peux pas partir du monde ma prolie tu fais en réalité tu te caches pour plaire aux gens à l'église maintenant après ça toi si tu te caches là-bas un beurre de carité il te fait des choses bizarres tu prends le concombre pour te faire des choses bizarres tu es dans l'église maintenant où est l'église tu es venu que toi tu n'es pas dans le monde c'est dans l'église maintenant tu es chante et puis tu sors un gars là-bas ou bien tu es hôtes et puis tu sors Ingo là-bas et puis tu es tant et puis tu es tant là-bas et puis tu es trois fiancés quatre fiancés vous n'êtes pas du monde mais vous avez soulevé le monde pour aller à l'église parce que vous n'arrivez plus à vous divertir donc le monde maintenant vous le soulevez pour l'envoyer parce que vous regrettez beaucoup de choses si tu étais épanoui il y a des choses qui n'étaient pas faites dans la maison de Dieu c'est parce que tu n'es pas épanoui mais en réalité qui t'a bloqué qui t'a coincé c'est toi-même et souvent ce n'est pas que toi c'est l'enseignement des pasteurs ils vous ont dit non là-bas c'est le diable ici-là c'est le diable la scène de l'eau c'est le diable là-bas là-bas quand ils rentrent c'est une alliance que tu fais avec l'esprit tu peux sortir Marie de nuit bon et attends il faut envoyer Bible pour vous laver en même temps parce que quand c'est là-bas c'est l'eau quand c'est lave c'est l'eau vraiment que Dieu renouvelle aussi les prédications des pasteurs Amen que Dieu renouvelle la prédication des pasteurs Jésus dit Jean Baptiste ne mangeait pas il ne buvait pas de liqueur vous dites que il est un démon le fils de l'homme est venu il mange et il boit vous dites c'est un mangeur et c'est un buveur ça veut dire que Jésus est en train de dire qu'est-ce qu'il buvait là c'était pas jus de raisin parce qu'il a comparé la vie de Jean Baptiste à lui sa vie il dit Jean Baptiste ne buvait pas de boisson alcoolisée vous dites il est un démon moi je bois vous dites que je suis un soulard c'est ça buveur ils ont traité Jésus de soulard oh la Bible dit que moi je dois être un imitateur de Jésus alors qui suis-je pour ne pas boire c'est que Jésus a bu qui suis-je je boirai mais la chose que la Bible dit quand tu fais quelque chose qui te réjouit n'oublie pas qu'il y a un jugement il faut savoir quelle est la limite à ne pas dépasser alors la Bible dit l'ivrognerie est un péché l'ivresse est un péché donc même si tu as appris quelque chose arrange-toi prépare qu'on te retrouve dans le canivou Paul même dit à Timothée il dit je vois que tu as beaucoup de problèmes de santé et tu as des problèmes de ventre il dit pour tes nombreux dysfonctionnements de santé je te conseille de prendre un peu de vin donc est-ce que Paul n'est pas en train de dire qu'il pourrait dire il pourrait dire il pourrait dire Timothée il pourrait dire Timothée attends venez on va lire 1 Timothée chapitre 5 le verset 23 laissez les gens vont vivre 1 Timothée chapitre 5 le verset 23 ne continue pas à ne boire que de l'eau il dit ne continue pas à boire l'eau seulement mais fais usage attends Paul dit Timothée il faut arrêter de boire l'eau seulement ça il dit que l'eau seulement que tu bois ça te rend malade il dit arrête de boire l'eau seulement il dit mais fais usage d'un peu de vin oui à cause de ton estomac à cause de ton estomac et des fréquentes indispositions et des fréquentes indispositions indispositions si le Timothée dit des fréquentes maladies il dit puisque tu es beaucoup malade arrête de boire que de l'eau alors ma question Paul dit à Timothée pendant que Paul impose les mains aux malades et puis les malades sont guéris il dit maladie tu as là comment est-ce qu'il y a un père spirituel en tout cas Paul si il m'envoie au ciel je vais le convoquer si il n'était pas un bon père spirituel parce qu'il dit à son fils spirituel tu es malade tu as des problèmes d'estomac je te conseille du vin oh la Bible dit Jésus ne nous a pas dit de boire vin quand on est malade Jésus a dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris maintenant Paul vient au lieu d'imposer les mains à Timothée son ventre sera guéri il dit prends vin et je vois quelqu'un qui entend me regarder qu'est-ce qu'il prêche comme ça je prêche le livre de ma grande mère parce que c'est quand on vient de Lila ce n'est pas en Nabo c'est quand on vient de Lila ce n'est pas en chinois c'est en français et puis ce n'est pas Zahui qui a dit c'est Paul qui a dit je suis en train de commenter ce que Paul a dit arrêtez d'emmerder les gens écoute-moi si dans ta jeunesse comme Jean-Baptiste Dieu t'a interdit de boire du vin ne bois pas du vin si dans ton alliance il te dit de ne pas boire de liqueur ne bois pas de liqueur si il te dit de ne pas te coiffer ne te coiffe pas si il te dit de ne pas manger les lundis ne mange pas les lundis ce que le Saint-Esprit t'a dit de faire obéit mais ce n'est pas parce qu'il t'a dit de faire quelque chose que tu dois faire de cela une prédication ton intimité avec Dieu a ses règles ton intimité avec Dieu a ses interdits ton intimité avec Dieu a ses principes mais les principes que tu as avec Dieu ne peuvent pas devenir la loi universelle ne nous fatiguez pas Jésus a bu et puis Paul conseille vin pour guérit qui suis-je donc ? qui suis-je donc ? pendant que le Saint-Esprit n'est jamais venu me dire Zahui mon serviteur je veux t'utiliser pour ça tu ne dois pas boire de liqueur ni de boisson alcoolisée dès qu'il me dit ça je soulève mes bouteilles de vin je donne ça au voisin il dit il dit voisin à toi de jouer parce que moi il ne peut plus jouer mais s'il ne me dit pas ça mais la chose qu'il dit il ne faut pas y faire il dit il ne faut pas y être saoulé c'est pourquoi vous voyez que Paul a précisé à Timothée il dit faire usage d'un peu un peu dis avec moi un peu un peu c'est là là qui est important parce que beaucoup sont jeunes et ont ces problèmes là donc d'autres se cachent pour boire la Bible ne t'interdit pas de boire mais la Bible dit un peu quelqu'un dit un peu un peu ça veut dire que tu ne peux pas être chrétien puis tu bois on te retrouve en train de vomir dans les toilettes on te retrouve en train de dormir si bas on te retrouve en train de coucher un pied dans le caniveau l'autre pied sur le goudron dis à ton voisin ça ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu ça ce n'est pas digne d'un enfant Jésus a utilisé mais on n'a jamais vu Jésus-Yves Paul a conseillé mais il n'a pas dit il faut boire 7 litres il y en a qui sont fiers de s'appeler barique percée moi je bois je bois je me saoule pas tu es un démon sous l'art tu es un démon sous l'art qui te fatigue est-ce que je parle à quelqu'un la Bible faut boire un peu est-ce que vous savez que le vin principalement le vin rouge à un moment donné a des vertus qui rajeunissent les cellules oh yes donc quand quelqu'un prend de l'âge un peu de vin même à sa table est conseillé vérité donc Paul sait de quoi il parle c'est avec ma jeunesse pour le Seigneur c'est avec ma jeunesse pour le Seigneur ma jeunesse pour le Seigneur Alléluia Amen toi sinon quatrième point que je touche quatrième grand point que je touche quand nous sommes jeunes nous avons un avenir et de l'espérance celui qui n'a plus d'espoir n'a pas la jeunesse la jeunesse tout confère un avenir Alléluia Amen Jérémie chapitre 29 le verset 11 Jérémie 29 le verset 11 Car je connais les projets que j'ai formés pour vous il dit je connais les projets que j'ai formés pour vous projet de paix et non de malheur projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir afin de vous donner un avenir et de l'espérance la Bible dit en Genèse 12 le verset 4 que Abraham avait 75 ans quand il est sorti de sa localité Alléluia il avait 75 ans quand Dieu lui a dit sort de la maison de ton père 75 ans il dit il connait les projets qu'il a formés ce sont des projets de paix et non de malheur afin qu'on ait un avenir le vieillard n'a pas d'avenir le vieillard a des souvenirs donc quand Dieu te dit que lui ses projets c'est pour ton avenir c'est que lui ne considère pas la vieillesse lui considère ta jeunesse et Abraham avait 75 ans quand Dieu lui dit je te bénirai comme on peut parler au futur à quelqu'un qui a 75 ans c'est pour lui dire que malgré que tu as 75 ans tu as encore un futur donc je vais lui dire à quelqu'un ne regarde pas ton âge ne regarde pas ton estrait de naissance ne regarde pas tes 60 ans tu as 50 ans d'âge pour penser qu'il n'y a plus d'avenir pour toi tant que tu viens à l'église je comprends que c'est parce qu'il y a un avenir parce que le projet de Dieu c'est pour ceux qui ont un avenir il dit a fait que tu es un avenir si tu ne penses pas que tu es un avenir c'est que tu n'as pas la peine de prier Dieu parce que quand tu pries l'éternel il a des projets pour toi ce projet concerne ton avenir dis avec moi j'ai un avenir alors les hommes peuvent penser que tu ne vas rien devenir ta famille même peut jurer que c'est le variant de même ton père peut dire celui-là il ne va rien devenir écoute-moi bien tant que tu es un Dieu les hommes doivent comprendre que tous ceux qui prient le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob ont un avenir il dit un avenir est de l'espérance la mentalité de la jeunesse c'est d'accepter que tu as un avenir on voit des personnes dans la maison de Dieu je n'ai pas de diplôme donc ils sont prêts à faire tout ce qui est petit métier c'est bon de se débrouiller mais la foi ce n'est pas de croire que ce que tu fais en te débrouillant est ta limite Dieu peut te supprendre tu peux ne pas avoir des diplômes Dieu peut disposer quelqu'un qui va te bénir toi-même tu seras choqué écoute-moi tu peux ne pas avoir d'entreprise ni de travail Dieu peut te connecter à quelqu'un qui va changer le coût de ton histoire écoute-moi bien quand Dieu rentre dans la vie de quelqu'un c'est que cette personne a un avenir et la chose qui me plaît c'est que la Bible dit que personne ne peut venir à l'éternel si lui ne l'a pas appelé il dit que quand lui t'appelle il connait le projet qu'il a pour toi c'est parce qu'il a un avenir pour toi non si tu as 70 ans qu'il t'appelle c'est qu'il y a un avenir qu'il a pour toi il faut lui demander mais Seigneur qu'est-ce que tu veux faire pour moi Donamey qu'est-ce que tu veux faire pour moi parce que si toi tu m'as appelé c'est que tu as des projets oh tes projets ne concernent pas mon présent tes projets concernent mon avenir c'est que j'ai encore un avenir oh je pensais que j'étais une vieille femme mais encore j'ai un avenir je pensais que j'étais un vieux monsieur mais encore j'ai un avenir je pensais que c'était fini pour moi mais je réalise parce que tu m'as appelé que j'ai un avenir Dieu n'appelle personne si la personne n'appelle un avenir Amen donc il faut arrêter dans ma famille personne ne se marie dans ma maison personne n'est fait tant chez nous là-bas personne n'est réussie non dis à ton voisin Dieu a un avenir pour toi Dieu a un avenir pour toi et il dit son avenir c'est pour ta paix et c'est pour ton bonheur il dit pas de malheur mais c'est pour que tu aies un avenir donc s'il n'y a pas de malheur dans ton avenir c'est que ton avenir est fait de bonheur c'est pourquoi Abraham âgé de 75 ans en Genèse 12 quand Dieu l'appelle et Dieu lui dit je te bénirai vous voyez que plus tard l'abbé dit Abraham a été rassurisé de jour et il a eu une vieillesse heureuse comment quelqu'un qui a 75 ans réussit encore à avoir une vieillesse et regarde c'est Abraham qui est le père de la foi pour nous oh ce monsieur a commencé avec 75 ans c'est que nous on a commencé avec 17 ans si Abraham a pu avoir une vieillesse heureuse à 75 ans et toi qui a 40 ans et toi qui a 30 ans qui est ici qu'est-ce que Dieu te réserve s'il a pu rendre Abraham qui était déjà vieux quelqu'un qui avait un avenir jusqu'à il a eu vieillesse oh 75 ans normalement tu es vieux mais et toi tu n'as que 28 ans et toi tu n'as que 25 ans et toi tu n'as que 48 ans et toi tu n'as que 50 ans pourquoi tu dis que tu ne peux même plus enfanter qui t'as dit que tu ne peux pas enfanter c'est la médecine il a demandé à Adam et Ève qui vous a appris que vous êtes nus quand nous sommes chrétiens on se cultive mais on ne croit pas en la culture nous on croit en l'éternel la science peut te dire à 50 ans normalement tu es ménopausé ça c'est la science quand tu es cultivé quand tu te demandes l'âge de la ménopause tu dis en 45 ans 50 ans la femme normalement est ménopausée mais quand tu es chrétien quand tu demandes l'âge de la ménopause tu dis même à 90 ans ce n'est pas encore sûr parce que la réalité est différente de la vérité quand tu es chrétien tu te cultives ça c'est la réalité mais tu crois en la vérité la vérité vient de la parole de Dieu la parole de Dieu dit que Sarah a enfanté à 90 ans c'est que Dieu sait que les hommes ont des limites mais lui n'a pas de limites qui a dit à Zacharie ta femme aura un fils Zacharie dit je suis vieux et ma femme de laquelle tu parles elle aussi elle est vieille ça dit qu'il a quitté le contexte de la mentalité de la jeunesse il s'est défini comme étant vieux la Bible dit l'ange va lui dire Zacharie je m'appelle Gabriel et je me tiens devant Dieu c'est pourquoi toi tu vas perdre l'usage de ta voix jusqu'à ce que cette prophétie s'accomplisse la Bible de Zacharie est sortie de la maison de Dieu il était muet quand tu n'as pas la mentalité de la jeunesse Dieu te rend muet face aux situations ça veut dire que tu finis toujours dans la honte pourquoi parce que le vieux ne sent pas Dieu capable de lui donner un avenir le vieux c'est celui qui ne croit pas que Dieu peut faire encore des choses dans sa vie le vieux en réalité n'a plus de foi le vieux a un souvenir parce que la foi est dans la chose qu'on espère on espère quand on sent qu'on a un avenir mais on a des souvenirs quand on sent qu'on n'a plus d'avenir et ça je parle à quelqu'un Amen donc quand tu commences à douter c'est que tu commences à être rempli de la mentalité des vieux Zachary dit non je suis vieux et ma femme est vieille mais Zachary est malhonnête dis prophète explique-moi papa explique-moi Zachary est malhonnête si j'arrive au ciel Zachary je vais lui poser deux questions je vais lui dire deux mots parce qu'il vient de mentir l'ange dit Zachary ta femme sera enceinte et dit je suis vieux elle aussi elle est vieille ça veut dire que normalement on ne fait plus rien ou bien normalement je ne peux plus rien faire ou normalement Lazare is dying donc quand Lazare est mort tu peux dire qu'en réalité je suis vieux ça ne peut plus faire enfin parce que ça ne se lève pas mais Zachary n'a pas dit à l'ange qu'il touchait encore la goulotte parce que bizarrement Zachary sort il est muet mais malgré ça Elisabeth tombe enceinte je reprends ça veut dire que c'est lui qui dit il est vieux il ne dormait pas la nuit donc Zachary on a parlé si tu dis je suis vieux mais tu es vieux là tu sais qu'enfant d'Elisabeth c'est différent d'enfant de Marie enfant de Marie c'est Dieu qui a mis dans son ventre mais enfant d'Elisabeth c'est Zachary qui a mis dans son ventre Zachary tout le monde pensait que tu ne touchais plus la vieille là comment elle a fait pour tomber enceinte c'est que tu fais voilà pourquoi Gabriel a dit tu seras muet parce que tu n'es pas honnête Zachary si je suis venu te voir c'est parce qu'il essaie déjà que tu fais mais tu fais mais ça ne donne rien il faut dire que ça ne donne rien mais tu dis je suis vieux comme si tu ne fais pas et beaucoup ont comportement de Zachary dans la maison de Dieu ils font quand tu les vois papa moi j'ai vis la chasseter depuis trois mois il faut que Dieu envoie mon mari oh mamie chasseter hier nuit seulement ouha tiens mais tu ouha yeah mamie chasseter là-bas je parle à quelqu'un papy scientification je viens coucher quelque part là-bas mais quand tu les vois tous à l'église Alléluia oh la présence de Dieu est glorieuse Père mon âme te bénit hé arrêtez ça ça là c'est le comportement de Zachary Zachary dit je ne fais rien je suis vieux mais Elisabeth est tombée enceinte il y a des seuls non attiré moi je ne fais pas attiré moi je ne fais pas et puis au coup son ventre pousse ma fille tu avais dit que tu ne faisais pas papa s'est passé je suis tombée oh elle n'a pas fait seulement une fois elle n'était pas tombée elle avait plongée et c'est dans le plongeon que le ventre s'est gonflé et quand c'est gonflé elle ne peut plus mentir parce que le ventre ça ne pousse pas par les dents ça pousse par les dehors donc une fois ça pousse elle a oublié d'avouer son péché l'église est remplie de Zachary c'est pourquoi souvenez-vous c'est dans la présence de Dieu dans le lieu saint que Zachary avait menti il dit j'ai été vieux il dit je ne fais rien je ne fais rien et le monde ne fait rien on est vieux il n'y a que force mais ils sont ils sont faits et puis ça collait poum c'est pourquoi il y a des gens qui pensent qu'ils se comportent comme les saints eux ils passent le temps à juger et celle-là elle vit dans le péché elle ne vit pas dans le péché quand tu as quitté ça se collait poum tu parles bien papa il parle bien non tu parles bien papa pour toi même ça soit dit jumeaux ça dit ça dit tu auras tu auras Jean-Baptiste et puis Jeanne Morissette les deux noms toutes les filles du village peuvent dire qu'elles sont encore pucelles la chose qui démontre qu'elle n'est plus pucelle c'est une grossesse aussi longtemps qu'elle n'a pas de grossesse elle peut même te dire je ne connais pas d'homme tu vérifies comment faites attention à la présence de Dieu il dit à Zacharie je me tiens devant Dieu ça veut dire qu'est-ce que tu fais nous on est en haut là-bas et puis on voit ça veut dire que dans la jeunesse il faut être sincère avec Dieu il faut être vrai avec Dieu il faut être juste avec Dieu et il faut être miséricorde avec les autres parce qu'en réalité tu comprends que toi aussi tu as besoin de la miséricorde il dit heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde je parle à quelqu'un dans cette église ne t'assois pas pour critiquer ton voisin ne t'assois pas pour critiquer la vie de ta voisine tu apprends que la personne a eu une erreur de vie prie pour elle prie pour elle parce que pendant que tu dis celle-là écoute il y a un doigt qui la montre il y a trois doigts qui t'indexent toi-même et puis il y a le pouce qui prend Dieu en témoin celle-là est-ce que tu es sûr que toi-même tu es plus propre que celle-là fais attention que chacun surveille sa tasse Amen que chacun surveille sa vie et si l'autre est tombé prie pour lui si tu peux aide-le à se relever mais ne le crucifie pas l'église est aujourd'hui un monde où on tue les blessés quand quelqu'un est blessé c'est les autres chrétiens qui l'achèvent on le lapide jusqu'à ce qu'il quitte l'église on le lapide jusqu'à ce qu'il abandonne la foi c'est comme si on est prêt à le vendre au diable l'amour récupère l'amour ne chasse pas que Dieu te donne le coeur de Jésus Amen que Dieu te donne le coeur de Jésus qui a bien dit Amen est propriétaire Amen je déclare je décrète et je prophétise que tout le bien-être qu'il y a dans la jeunesse que ce bien-être s'attache à ta vie que ce bien-être s'attache à ta vie que le bien-être s'attache à ta vie que ce bien-être s'attache à ta vie restez devant que ce bien-être s'attache à ta vie au nom de Jésus Amen il a dit jeunes gens vous êtes forts pour vous qui êtes en train de sceller la parole mettez-vous sur le côté et demandez à Dieu la force pour un challenge pour un défi pour une chose face à laquelle tu te trouves même si tu es vieux tu t'es dit que c'est fini pour toi je t'ai dit que la mentalité de la vieillesse c'est que tout est fini mais la mentalité de la jeunesse c'est qu'il y a encore de l'espoir il a dit jeunes gens vous êtes forts dis à Dieu de te donner la force pour avoir la victoire sur ce qui te tourmente vous qui êtes connecté au réseau qui voulez faire aussi cette action vous écrivez simplement au WhatsApp qui s'affiche à l'écran vous allez pouvoir le faire parce que vous êtes nombreux sur Youtube nombreux sur Facebook et vous êtes membre de l'église Genèse à l'international donc il est important que vous participiez aussi venez comme ça s'il vous plaît pour que vos frères aient de la place venez comme ça s'il vous plaît les responsables les diagres les responsables les pasteurs de gloire en gloire de gloire en gloire aller plus haut demande à Dieu la force qui te permettra d'aller plus haut de réussir les charades même si tu es à ta place tiens-toi debout et prie avec nous demande à Dieu la force que ce soit dans ton commerce dans ton ministère qui te donne la force de la jeunesse l'intelligence de la jeunesse la vision de la jeunesse et vos vieillards auront des songes mais vos jeunes auront des visions qui te donnent la vision qui te donnent la projection du futur qui te donnent de croire en l'avenir et l'aide avant commence à parler à Dieu des fois tu es découragé tu n'as plus d'espoir tu n'as personne sur qui comptait tu es désespéré demande à Dieu de donner la force Aller plus haut Aller plus haut Aller plus haut Aller plus haut Allez plus haut Plus haut Plus haut Parle à Dieu, parle à Dieu Allez plus haut Les mots et les mots Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob Je te recommande la vie de ton peu Je prie par ta grâce et pour ta gloire Ta parole déclare que nous pouvons tout Par celui qui nous fortifie Laisse que ta main puissante soit posée sur leur vie Laisse que la force de la jeunesse qui manquait s'attache à leur vie Laisse que Dieu de gloire, de grâce et de bonté Que leur pas soit fortifié Que leur mentalité soit restaurée, renouvelée Glorifie-toi dans leur vie afin que leur vie te glorifie Merci pour ta grâce Merci pour ta faveur Au nom de Jésus Christ j'ai prié Amen Amen Que Dieu vous bénisse Alléluia 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 Alléluia